You want a piece of me boy ? New player launch detected Bonjour à tous, bienvenue sur le deuxième quart de finale de cette Home Story Cup 14 La légende disait que le jour où le sexy boy et le protos illusionniste se rencontrerait dans un BO5, le monde exploserait Le monde perdrait toute consistance, toute logique humainement percevable Toutes les lois de la physique s'effondrerait Le monde en fait collapserait sur lui-même Il y aurait une espèce d'implosion et il ressortirait juste du bullshit et du cheese C'est ça C'est peut-être ce qui va se passer ici avec ce big up à Smutalisque JPP, Juimor à chaque fois, le muta qui n'arrive pas à rentrer New Gettysburg, la petite référence qui va bien Ce PVZ entre deux joueurs Giner Qui risque d'envoyer des étincelles TK Ah oui, des grosses grosses étincelles entre ces deux joueurs avec en bas à gauche Le protos illusionniste génie du mal du Grimoire Protos, il s'agit de SOS Et en bas à droite pour la sexiness Pour la zerguerie mondiale Même s'il a passé une année de merde, il est toujours capable de sortir des unités dont personne ne veut En bas à droite donc pour Giner, Rogue Ou Rogue Ou Rogue 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 Qui s'était complètement illustré en pro-league avec des Swarm hosts Mais maintenant on l'a vu Les Swarm hosts ça marchent aussi en PVZ Merci à Elheizer pour ça Du coup, à voir s'ils décident de le faire Pour un petit peu aller chercher son adversaire sur le plan psychologique Oh oui, va le chercher Ah oui Chercher SOS sur le plan psychologique ça va être compliqué Les deux joueurs en fait ont basé leur carrière intégralement sur le fait de briser mentalement leurs adversaires C'est ça La question c'est quand ces deux joueurs se rencontrent Je parlais d'une légende qui bien sûr n'est qu'une légende Je ne l'ai entendu qu'à Séoul un soir de beuverie dans un sojou bar appelé Kincha Aou Oui, un soir où la lune était bleue Oui, j'ai vu ça et j'avais décidé de ne pas le relever Mais vu que maintenant tu m'essuies de manière un peu courte, on est obligé d'en parler Plus personne ne le voit donc c'est bon Non, tu n'étais pas obligé d'en parler, tu aurais pu fermer ta boue Si, je suis entier extrêmement mal à l'aise Il a fait un cybernétique corps Oui, c'est vrai, il l'a fait Il a fait ce bâtiment qu'on ne voit d'habitude jamais Il va aller chercher de la technologie En PVZ Non mais voilà, légende ou pas Là on a une opposition des deux joueurs probablement les plus fantasques et les plus improbables de la scène coréenne C'est ça En BO5 dans les quart de finale Exactement, ils sont tout à fait capables de faire n'importe tout et n'importe quoi Même si pour l'instant le build de SOS m'a l'air tout à fait standard On verra en fait ce qu'il décide de faire avec son conseil crépusculaire S'il décide de rajouter une robot pour un drop d'été Ou s'il fait les glaives résonnants Mais ce qui est sûr c'est qu'il va avoir une Gate Ball renforcée Que ce soit par les améliorations ou le renfort des Templars Tandis que Rogue Luke va chercher ici son speed over Pour justement aller voir cette petite robot Et savoir Mais fief et coquin Tu vas chercher les Dark Templars Alors c'est la base Tu joues SOS, tu veux de l'information Alors le problème c'est que t'en veux mais t'es aussi dans une certaine mesure Tu n'en veux pas parce que tu sais que SOS contrôle les informations Comme il le sent tel un état totalitaire On choisit à quel moment les infos sortent Et ce qu'on montre à la populace Et on peut planquer des choses Bon ici on est sur quelque chose d'assez Somme toute standard Et tu ne peux pas vraiment planquer Enfin même s'il le met en bas à gauche de sa base Face à Carapace pneumatique, Overlord Speed Ça va être très difficile de maintenir cette information à l'écart Et surtout de la faire mentir A moins qu'il cancel Dark Shrine Et qu'il fasse une Templar Archive Et qu'il rush la Storm Je ne vois pas trop ce qu'il peut faire d'autre en follow up Non clairement très très compliqué de cacher cette information Et de faire croire que ça va être autre chose que ce drop d'été In tout droit par contre Voilà les trois bâtiments clés ont été vus Ils avaient été un petit peu cachés Mais pas suffisamment Ici Koss SEDEU qui a subscribed Merci Koss, tu fais plaisir Extrêmement plaisir effectivement Les gens qui se souviennent du Twitch Prime Et la route to put Voilà qui peu à peu remonte Vers L'Oujinsider Vous avez jusqu'à la fin de cette journée Pour monter à 2500 Et forcer Ayromi et Imre à montrer leur cul Sur la caméra Par contre quand je dis un truc C'est vrai Donc fermez là DT double Stargate Et là vous voyez Pourquoi est-ce qu'on a dit que cet homme Est un DGN Il part drop DT into full Skytos Allo ? Alors du coup il est vu Très vite par un GnR qui doit être en train de se dire Mais qu'est-ce que j'y parle ? Et... Mais du coup tu peux faire que deux DT C'est chelou Mais c'est pas grave Un Arc-Ontre c'est toujours bien Ouais mais c'est quand même vachement moins bien que deux A deux c'est mieux Toujours Non mais pour de vrai en plus T'as vraiment le principe Où l'Arc-Ontre il est censé bénéficier du splash damage de son copain Et du coup ça va être vachement moins fort Ceci étant dit C'est quand même SOS Et c'est un grand micro gestionnaire N'est-ce pas ? Voilà ici on récupère directement les DT En ne perdant qu'un tout petit peu de bouclier dessus Bah tu sais que Moi j'aime bien hein Enfin tu me dis Tu fais deux DT de moins Mais par contre t'as double Stargate et une île Oui mais après t'as aussi rien au sol Et tu te prends une couteure attaque tu meurs quoi Ouais alors est-ce que tu es au cours Ah j'allais dire tu connais un truc Ici il l'a fait quand même Il l'a fait ta armée Tu connais le noyau de Vesommaire ? T'appuies sur F Et tu cherches un pylône Et si tu le trouves Tu tues l'armée adverse Ah ouais ? Putain c'est vraiment trop fort Non mais effectivement il est ultra vulnérable à un triple drop par exemple Qui pourrait partir très vite Mais ce qui est intéressant c'est que En dépit du fait qu'il laisse son évo de chamber Et l'overlord speed Et ben il va pas chercher la confrontation sur l'île Est-ce que tu sens la greedyness de l'espace Où il va recall des props sur l'île ? Oui Et où du coup effectivement tu prends une contre-attaque Et effectivement tu meurs vraiment là Non mais c'est là que tu te dis Avec un arc-on je dois l'empêcher de me faire du mal C'est ça Et le phénix commence à prendre le map control Donc pour faire des drops ça va être plus compliqué Il split ses phénix Là on a quand même un SOS qui joue déjà d'un point de vue Je vous le disais au début de la partie Mais TK aussi également Tout le monde le dit SOS est pété du brain Drop DT double stargauge Prend l'île sur New Gettysburg Salut bonsoir Je te casse ton creep Mais en plus il le micro avec beaucoup beaucoup de finesse Bon là il vient de rater un overseer à rien du tout Mais c'est quand même solid ce qui fait Ah là c'est fait avec brio ici A chaque fois c'est juste un shot qui est mis Et l'arc-on qui récupère instantanément derrière Regardez-moi ça c'est magnifique Il perd très très peu de bouclier Le bon zeste Et c'est pas genre il est à 7 de portée de son arc-on Il est vraiment juste au-dessus Très très bien fait ici Ok les phénix qui viennent chercher le combat là ici Contre l'overseer Est-ce qu'il va pouvoir le choper ? Est-ce qu'il transfuse ? Oui Ouais parce que là en fait C'est d'overseer s'il le perd Rien n'empêche SOS de re-warp 4 DT Péter une sport et péter une base au passage Donc il n'a juste pas le droit De perdre ses overseers Allez ça part Minus Du côté de Rogue Il a balancé le Minus Network Et les glandes pathogènes Rogue qui est tout aussi pété du brain Que son adversaire tout simplement Bah il va Nidus des Swarmos sur l'île d'à côté non ? Non je déconne Bah en vrai il aurait pas fait les glandes pathogènes Je t'aurais dit oui Mais avec toute cette dépense en gaz Ca me parait quand même compliqué Après Ca peut L'un n'empêche pas l'autre C'est juste que ça va arriver plus tard du coup C'est euh Pour l'instant on ne voit pas le Nidus On fait du dégât avec les phénix Sauf qu'on a payé le plus 1 d'attaques aériens Enfin non Pour avoir le plus 1 d'attaques au sol Zero charge Immortel Gate supplémentaire Ok c'est vu N'empêche que Ce build a quand même des airs de roti build Non mais lol Des DT des phénix Non mais la pression qu'il met au mec quoi Mais lol Eh tu viens de faire 12 drones ? Ah bah c'est dommage je lui viens de les perdre Ohlala Il y a quoi maintenant ce Nidus ? 15 airs links 6 roches 8 queen Ouais mais en face d'un dunker Un adepte Un imo Il est en train de poser des canons en urgence Et les canons en panique Ca va se passer Et il va se faire bourrer par so many queens testless Ohlala Attention à l'agression Ohlala le Nidus sur la B2 pendant ce temps là Et du coup les poules Ah non c'est bon il l'a vu SOS Forcément avec une très très bonne minib A voir des Fénix ils passent au dessus Ils font oh qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce que fuck 4 DT Il va un stanch le Nidus Oui ça va one shot Ça va One shot Un coup de faux Ah non les Transfuses qui partent mais pas suffisant Les queens qui sont sortis néanmoins Qui vont sortir Transfuses pour survivre Contre les DT Cependant les DT ça fait tellement de dégâts ici Les Transfuses ont été insuffisants Le canon en soutien derrière La défense de SOS et Stellar Ouais ça pue du cul pour l'ami Rogue là Qui tente tout ce qu'il peut Mais qui est en train de balancer du Nidus Il envoie des drones Il va faire des spines Il va faire des spores Il va tout faire Il va surtout donner un Nidus de plus sur l'île Pendant que l'Arc compte depuis le début de la partie A la bagatelle de 14 kills Et ne sera pas oublié Ne sera pas oublié Voilà Ne sera pas oublié Ok Ouais ouais c'est ça Il est en train de le sport rush là Ouais ouais Ouh ouh Le petit fungal Malheureusement le budget qui a été soulevé C'est ouais c'est le fungal Parce que de toute façon tu sais que tu vas les perdre Ouais Et ça c'est l'horreur Nidus dans la B1 Allez on tente le tout pour le tout L'attaque frontale Ici les forces qui disent non Si la moto ne m'en charge Les canons qui ont eu le temps de se finir Mais ici On va envoyer le gros multitask Avec des Nidus dans tous les sens Mais les Immantels qui sont là Qui veillent au grain Et qui disent non A ce fieffé coquin de Nidus Oh là 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 C'est impeccable ce qu'il est en train de faire SOS la défense Elle est mais magistrale Alors là on a des ravageurs Qui ont une range supérieure Et qui vont pouvoir Pilonner à coups de piles corrosives Les bâtiments du joueur proto C'est limiter son income de gaz Mais est-ce que c'est réellement problématique On a double robot au produit immortel Alors il a 20 pop de moins Mais on est sur une pop tellement peu Peu rentable en fait Du côté de chez Giner Rogue Que c'est pas si grave je trouve Ce qui peut transitionner de ça Il est monté à 74 drones avec 4 bases Et il lui a niqué ces deux gaz Ces deux gaz qui sont extrêmement importants pour SOS Voilà on n'oublie pas ici L'Arconte Et on a warpé les roches Qui vont devoir défendre contre des phénix Le balai de l'embrouille Autant que ça ne se passe pas bien Ici pour ces cafards On ramène Tiens avec l'impestateur Fungalgross Mais ça va être insuffisant Si on n'a pas d'autres DPS A mettre sur ces phénix Il y a tellement d'immortels 17 kills Non mais SOS il est en train de jouer De jouer une partition de Tchaïkovski Avec le corps de Rogue en fait là Il a oublié le balance des beats C'est dommage Par contre il a oublié C'est Phoenix également Le bon SOS Il va sauver son Arconte Parce que c'est comme ça qu'il roll Et on va sortir Allez se débarrasser du nid Qui arrive à sortir Mais la défense est, tu l'as dit Stellaire De la part de SOS Il y a 6600 de ressources perdues à 2800 Donc on a une rentabilité complètement insane De la part de SOS C'est complètement pété Non mais surtout Il est en train de faire son 9ème Immortel Son 11ème pardon Non mais Please Genre Immortel C'est fort Et le truc c'est que Alors ça tape pas très fort sur les unités light Mais des unités light Y'en a quasiment pas dans l'armée de Rogue Et même si ça tape pas si fort que ça Sur les unités light C'est à dire à partir du moment où t'en as 12 sur le terrain Tu tombes pas les couilles qu'elles soient light ou pas hein Elles meurent Non mais De toute façon en fait c'est ça qui est marrant C'est que l'Immortel soit ça tape fort Soit ça tape ULTRA fort en fait Ouais c'est ça C'est les deux options hein Non mais soyez honnête quoi Genre tu regardes les dégâts Ah ouais ça fait ça tape à 24 Et puis ça tape ouais Et puis à 60 contre blindés Et à 60 contre blindés D'accord Pas mal pas mal Du coup ça trishote un Roach Pour vous donner une idée Un Roach bien sûr Qui n'aura pas le temps de bénéficier de ses up d'attaque Oh les Coquins de Zealot qui se sont fait oublier là dans la population de SOS Mais est-ce que réellement ça va changer quoi que ce soit Je crois Croc il a eu des vérités de body block avec ces changes là Mais ça s'est pas très bien passé Attention l'engagement par contre la Coquins ici De la part de Rogue Est-ce que ça va vraiment être suffisant pour gérer SOMENY Immortel ici Les Fungalgross qui sont balancés de part et d'autre Mais les Phoenix qui sont en train de soulever les spellcasters Et derrière Archont Immortel Très peu de Chargelot Mais suffisamment pour faire la défi Il soulève toute l'armée C'est moins de 18 TKL Il est en train de l'atomiser Les ravageurs qui dandinent en l'air comme ça GG Rogue qui se fait détruire par un plan de jeu de l'infini De la part de SOS Mais en même temps Est-ce qu'on en attendait moins de la part du Protoss de chez Jiner Non mais euh... Pour... Mais pas autant Mais pas autant Voilà comme le disait Yogo Pas autant là c'est quand même violent en fait Ce qui vient de se passer Et c'est vraiment un build de l'espace quoi En fait c'est un build qui se base sur une fondation solide Qui est le drop d'été Qui est à la base du PVZ Mais derrière le double Stargate FedEx Sorti des enfers Qui euh... Bah qui voilà Et sorti des enfers Faut pas le dire autrement C'est malveillant comme build tu vois C'est ouf C'est ouf 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 Ce qu'il a fait là sur cette game Parce que y'a tout Y'a l'intelligence du build order Y'a l'exécution de très 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 bonnes factures Y'a la nouveauté du build order en question Y'a tout Nouveauté Genre Vraiment moi ça me rappelle des trucs que j'ai pu... Alors tu sais à un moindre level Mais des trucs que j'ai pu voir sur le stream de Rotterdam Tu vois c'est un mec qui fait souvent DT Phoenix comme ça contre Zerg Et les Zerg pètent des cas parce qu'en vrai c'est vrai que c'est dur Là est-ce que la base c'était DT Phoenix ? Au fond c'était pas ça la base du build La base c'était je mets la pression avec un arcon au lieu de deux Et je prends une île quoi Et je fais double Stargate Phoenix J'ai du mal à voir la différence Bah tu mentionnes des DT mais y'a des DT qui ont rien fait en fait dans cette game Ils ont pris 3 tumeurs quoi Oui Dans ce cas là c'est drop arcon sur New Gettysburg Tu mets une prop, tu prends l'île pendant que tu fais ton truc Et tu payes double Stargate Phoenix au lieu de faire deux DT de plus Tu vois ce que tu veux dire ? Non mais c'est de manière le DT a vocation de venir à leur compte Oui non mais je comprends ce que tu veux dire Roti qui fait des trucs un peu New Meta Qui bouge un petit peu effectivement D'ailleurs je suis prêt à parier que sur le stream inter Roti a dû en parler On va te voir que c'est un roti build et tout Mais euh... Sur la map j'ai l'impression que le build est juste... enfin pas parfait Parce que à mon avis il est très vulnérable à des trucs Mais Rogue a été incapable de le gérer sur le moment Mais j'aime bien parce que c'est super fluide en fait Y'a des Stargate qui produisent en continu Une fois que la robot elle est vraiment bien installée Après son prisme elle fait des imos en continu On a une île qui tourne donc on a six gaz Avec une base très bien défendue Et des Phoenix pour en mettre la pression Phoenix prisme avec Arconte ça dé-watt quoi Ah oui, complètement En tout cas c'était très très bien SOS SOS contre Rogue, game numéro 2 Le sexy boy qui s'est maintenu quand même Enfin car réussi à obtenir le quart de finale Mais est-ce que ce serait pas la fin de son run Puisque ici sur Galactic Process Et bien on va jouer le Protoss le plus fêlé de l'histoire de Starcraft 2 C'est ça, ceci étant dit on passe de Neo-Giddiesburg une map Qui commence à être relativement Protoss Favored Pour ne pas dire complètement Protoss Favored dans le matchup A Galactic Process qui est relativement Zerg Favored Donc à voir comment ça se déroule ici avec en bas à gauche Le plus malveillant de tous les Protoss que vous ayez jamais rencontré SOS Parce que clairement son build Il avait pas envie d'être pote avec Rogue à la fin du B25 C'était très très malveillant Effectivement En haut à droite justement on en parle Il s'appelle Rogue Et il a pris Le tarif Sur la game 1 Alors Atchury first Gateway dans le wall Heureusement Pas de forge Heureusement pas de forge Qui s'aurait pu très mal démarrer Hop là avec forge Juste canon rush Game 2 2-0 3 minutes de jeu SOS qui n'est absolument pas le dernier à canon rush On se rappelle La finale de la blizzconn face à Jeidong Il l'avait canon rush deux fois C'est ça Comme un sac Tu aimes ? Ikari à côté J'ai adoré cette finale Pouce bleu Et après en fait j'ai pris un ball Et j'ai récolté les larmes de Jeidong Et je les ai plus Et c'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir L'air d'avoir 22 ans alors que j'en ai 30 31 C'est parce que j'ai bu les larmes de Jeidong Une source de jouvence Eternelle Tout simplement Ici blocage de la B3 Par SOS Mais normalement c'est propre Qui a terme devrait se faire dégager Est-ce que tu poses ton pilote ? Non ok Il n'avait de toute manière pas les ressources Donc Gate Nexus, Cyber On commence déjà à waller le potentiel Run by Alors par exemple On a beaucoup parlé de SOS Puisque c'était lui qui était en train Un peu lead le débat Au niveau build PRAB On est perfect wall Perfect wall de la part de SOS Donc c'est intéressant Qui ouvrera probablement la porte par ici Il va jouer Skytos Qui va jouer Skytos Selon l'ami TKL Et je suis pas loin de le croire Mais en fait il a pas lancé son warpgate Certes Genre il y a no way que tu lances pas ton warpgate Sous son nez Non mais il joue full Skytos Sous son nez Ils sont pas les couilles Stargate, Mothership Core avant le warpgate Alors et ce que je voulais dire C'est qu'on peut s'intéresser aussi à Rogue Qui d'un point de vue exécution multitask et ZVT sexy Il nous a montré très très belles choses hier contre Marine Lord Clairement Où justement sur Galactic Process il avait été ingérable Il avait été absolument ingérable Et du coup Et bien SOS qui pourrait le devenir lui aussi Là il produit des zealots pour prendre la vision sur les différents cailloux de Galactic Process Éviter de se faire avoir sur un drop ou un caillou cassé Caillou Caillou Qui l'emmerderait Et derrière ça part immédiatement Oracle Alors on lance finalement warpgate Mais le warpgate est super light Il est pas sérieux là Bah si si mais non mais si tu fais Skytos tu fais ça Ouais mais alors du coup Là la fameuse strat dont tu plains massling en drop Là il se prend ça il a perdu là Oui c'est ça Mais sauf que Rogue il est pas en train de faire ça Il est sport mais Rogue Pour le Non ? Bah non mais S'il arrive à gagner contre le Skytos de SOS Ca sera encore plus stylé qu'un vieux all in Mais en même temps là il le voit Il a toutes les infos pour et il le fait pas C'est ça Et là il vient de terminer son overlord speed Et il a un overlord dans la main je crois de SOS Mais il est pas spécialement en train de prendre l'info de cette B3 ultra rapide Sauf s'il l'a déjà vu S'il l'a vu ok Du coup normalement là il doit y avoir un truc qui se passe dans la Tenderock Faut prendre une décision Et pour l'instant sa décision c'est des drones en plus Ouais bah dans ce cas là tu drone 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 Et tu prends B4 B5 moi c'est le seul truc autorisé que je vois Bah en vrai tu fais aussi 40 zergling J'autorise B4 B5 40 zergling dans des overlords ça peut passer aussi Ouais mais là c'est trop tard là Is it though ? T'sais y'a que 2 zelots en Mothership Core et une Sentry hein Bon en Voidray ok Alors déjà je trouve que à chaque fois que tu parles du Moyen-V sommaire tu le sous-estimes Premièrement Ouais peut-être un peu Peut-être Peut-être un peu Parce que moi je vois bientôt 3 poussées photonique Je vois 3 pylones, je vois des zergling Je me dis putain ça peut très bien se passer Oh le gros rayon Le gros rayon du Voidray Voidray, Aurak, zelot, zelot, Mothership Core Je pense qu'on commence à avoir un truc qui peut défendre tu vois Ca peut défendre Et on oublie pas les 46 probes non plus hein Qui sont pas manchots contre des zergling quoi Pfff ça va Nan mais 46 probes tu vois y'en a pas 8 tu vois Ouais ouais nan clairement Y'a pas 8 probes et un oracle Y'a 46 probes, un oracle, un Voidray, 3 poussées photonique, 2 zelot tu vois Et un simsisi Balise de la flotte Deuxième Stargate Le Skyto c'est ambiancé Là pour toi le zerg faut pas qu'il prenne B4 direct là ? Ah mais pour moi il aurait du prendre B4 au moment où il se coûtait la B3 en fait Limite Quitte à choisir Tu vois et là Là ça va être compliqué hein Pour... Là Concrètement il sait rien passer dans la game Et c'est ce qu'il met déjà rock derrière en fait Alors Spire banning nest Alors pas de B4 encore J'espère qu'il s'est passé un truc vraiment drôle sur Smash Sinon je vais devoir me lever et leur mettre une méga mandale Pour gueuler comme ça C'est putain de peon Nan mais il est en train de perdre cette game rock là A ce qu'il ne se passe rien et à avoir sa B4 late et tout Le premier carrière à 5 minutes 45 Nan mais... En vrai quand t'es scooté comme ça à des kilomètres tu cherches pas à faire des tempestes hein C'est des carrières directes hein Et tu snowball mais... Et si rock il attaque pas ça va passer hein Nan mais... Un prisme halluciné Pendant que le mec était en train de faire des carrières Nan mais SES il a son pénis dans le cerveau de Rogue en fait Aussi simplement que ça hein Ohlalala Il a son pénis dans son cerveau il fait l'hélico beat Regarde 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 Il est en panique et il y avait un prisme Pouf Et tu sais il enverrait pas un overlord avec le speed pour checker le prisme tu vois Ok Pourquoi il fait des muta ? Il fait 6 muta 7 muta Nan mais ça pue hein Muta c'est pas fort contre carrières C'est pas mal qu'on te retempeste par contre Ouais Mais écoute carrières ça pue Nan nan mais SOS Il est en train de jouer avec Rogue J'aurais pas cru que c'était possible Genre d'accord J'te jure franchement chez Jiner ça doit vraiment être une ambiance pourrave Tu te fais cheese par SOS, Rogue et tu te fais atomiser par Maru qui te manormule tu vois C'est genre c'est ça la vie de b-teamur de Jiner tu sais C'est ça Vis ma vie de paillasson pour toute la team Mais Trou il était pas chez eux à un moment Si Bah pourquoi tu crois qu'il s'est cassé Genre ouais ok je suis pété du bras il n'est pas assez pour tuer avec ces mecs Et là du coup quand t'es Rogue t'es vénère ou pas là ? Bah là t'es choqué il est sûr Tu sais là c'est le moment où tu te poses la question Est-ce que je prendrais pas Marquette après cette game ? Ok Et là du coup il fait la portée des Fenix Alors du coup il fait 80 drones Rogue sur B4 Il prend la gold voilà ça y est Il accélère un petit peu la rapidité à laquelle il va expandre On va bientôt avoir 5 carrières Ah non mais il va se faire démonter Genre euh... Je suis désolé de casser la hype comme ça mais je vois pas en fait Je veux juste pas... Il prend une B4 à un moment donné Et il a pas de robot donc du coup il peut pas faire de prise Il peut littéralement pas sortir de sa base à part de péter un caillou en fait Bon il pourrait péter une gate aussi Il a pas besoin de ça gate hein C'est vrai Il y a 15 corrupteurs qui arrivent bientôt là Il y a combien de carrières ? Il y en a 2 3 Maintenant bientôt 5 Ah et attends il avait pas encore fait l'up des carrières Il ne touche pas des masses de trucs Non il la cancel Il l'avait lancé et il la cancel Non c'était la portée des Fenix qui l'a lancé en priorité Non non il avait aussi la catapulte avec Graviton il y a genre 5 minutes Enfin peut pas 5 minutes mais 3 minutes Après bon là maintenant il y a beaucoup de corrupteurs Ce qui est bien maintenant comme tu le disais Là il y a la photo de mon recharge Et pour le coup la photo de mon recharge Je vais pas la sous-estimer dans ce match-up Enfin dans ce scénario très précis Parce que euh... Non mais parce qu'en fait les corrupteurs Ils vont en manger des bastos Ils le baladent avec mon Fenix Bah il faut hein Non mais... Genre ces corrupteurs leur mission c'est de jumper sur des carrières Avant qu'il y en ait 8 quoi Mais il sort ! Il va prendre la fight le mec s'en bat les couilles Et il fait des Voidray en plus Histoire de soutenir Et euh... Là faut juste se replier sur un pylône Mothership Core Voidray Voidray On va voir les pylônes sont pas invités Oh le nuke de carrière ! Le nuke de carrière ! Là c'est instantané ! Oui ok ! Il va perdre ? Est-ce que c'est la défaite ? Est-ce que c'est la défaite pour SOS ? SOS c'est sa strat carrière du disrespect Qui se fait un clic par des corrupteurs ! Est-ce que derrière on peut y aller ? Il y aura de la défense en entière Et les corrupteurs ne servent pas à grand chose Mais on a perdu tous les carrières Mais où était le Mothership Core quoi ? Mothership Core était loin LOL ! Le FOMI ! Il fait pipi sur la Stargate ! Bon on va devoir reculer Prendre un meilleur angle Non il veut juste prendre un meilleur angle Sortir de la portée Là on atteint des Stalkers au sol Qui vont venir défendre Et ça recule Et là il s'est fait reset son compte de carrière Ce qui est un peu le pire des scénarios En plus de ça il n'avait pas largué tous les intercepteurs Donc maintenant les agrènes sont pour ordinaire Et la B4 ! Et c'est dur ! Parce que SOS il avait besoin de cette B4 Pour relancer son compte de carrière Il va la tenir la B4 Mais effectivement les 5 carrières perdues Ça ça fait très très mal Et il n'y a plus de canons Il n'y a plus qu'un seul pylône Il n'y a toujours pas le Mothership Core ici Du coup il va se regrouper avec ses corrupteurs 22 à leur instant Et voilà ! Là il va perdre son ex Et là c'est le moment où tu ne peux plus faire des carrières Il ne faut que faire des Voidray Tout simplement ! Attention aussi ! Il faut les lâcher par contre ! What ? Pourquoi tu fear comme ça Rock ? Je trouve un peu agressif quand même à Yogo Fais attention ! Non mais alors Yogo a raison Si nos viewers savaient Que le manque de respect de Dr.Yogo Non mais il n'y avait aucune entente reculée Et là heureusement que SOS vient un peu s'emballer Du coup la B4 qui est tombée Et les corrupteurs qui règnent en maître sur le ciel Corrupteurs ! Là ça commence à être plutôt pas mal pour Rock Face à un SOS qui a trop gridé Qui a trop gridé et qui s'est finalement fait sanctionner Qui a pris sa B4 trop tôt en fait Pour moi il n'y avait aucun rush de prendre cette B4 Et il s'expose en faisant ça Et il va perdre la game à cause de ça Et c'est bien dommage Parce que sinon le build était parfait Et il était manque de respect total Ouais ouais ! Je suis assez d'accord Et là bah du coup ça... Genre il aurait fait ça Enfin tu vois genre sur B3 Il pouvait produire 3 carrières Et rien d'autre sur ces 3 Stargate Il n'avait pas besoin d'une 4ème base Ni de comp pour ça Ah mais là il fallait juste attendre les carrières 7-8-9 Et là bah il s'arrive GG ! GG ! Il y a quand même un massive throw de la part de SOS pour le coup Ah ouais non il s'est trompé là Il s'est complètement trompé Trompé ! Le joueur proto Un TOS avec un cœur Et oui ! Il y a même un cœur TOS Voilà pour la Saint-Valentin Si votre moitié est TOS elle aussi Vous pouvez lui offrir un cœur protos Et SOS a effectivement fait d'imp Ah ouais ! Sur euh... Non mais genre il campe sur sa B3 Avec des bilones déjà actifs Et un Mothership Core Il fait 8 carrières C'est terminé ! Ouais ! Allez 11 peut-être ! 11 parce qu'il y a vraiment beaucoup de corrupteurs à un moment Mais euh... Sinon euh... Ouais ! Il s'est planté, planté, planté ! Ouais non mais il s'est... Piotriva ! Il est mignon ! Alors Mapu qui va nous inviter pour la game numéro 3 Qui aura lieu sur... Apotheosis ! Lol ! Alors la même chose avec une gold ? On n'a pas vu cette map de toute la HSC Ouais c'est ce que j'allais dire J'ai eu l'impression de ne pas avoir casté une seule game Il y a que ces deux joueurs Complètement pétés dans leur tête pour la prendre quoi ! Bon après moi j'aime bien Apotheosis Non mais... Genre en PVZ tu la joues pas hein ! Ouais d'habitude elle est veto par le Protoss C'est ça ! En fait le Protoss S'il ne se sent pas bien meilleur que le joueur Zerg Il n'accepte juste pas la map ! Mais... Ouah fermez là ! J'ai pas de temps à perdre avec vous, vous êtes débiles ! Non mais en fait les gars... Non moi je veux perdre du temps avec vous ! Euh... Genre... On l'a call dès le début Est-ce que c'est par Skytooth Il brain son adversaire Il y a des Erglings qui vont chasser un Warprism halluciné Donc SOS il est en domination totale Et à un moment Rogue Il appuie sur la touche corrupteur Et SOS plutôt que se dire Hé attends il y a des corrupteurs Les corrupteurs c'est quand même Ca a quand même le pouvoir de nuke des carrières Il va sur une bécane qu'il ne peut pas défendre Avec aussi peu de carrières Il y a une erreur qui est flagrante de la part de SOS Mais au final on vous a rien dit qui était faux On s'en fout Game 3 sur Apotheosis Qui pour prendre l'avantage entre SOS et Rogue Et bien c'est ce qu'on va voir Ici Avec la game Qui va être introduite Ah non directement une game Allez en bas à gauche En haut à gauche pardon Le représentant de Jiner Green Wings C'est Rogue En bas à droite Jiner également SOS Qui a voulu positionner une quatrième pyramide un peu trop tôt C'est ça Et qui l'a payé De sa vie Le prix des pyramides C'est le prix du sang finalement Le prochain film de Michael Bay Ca on était au courant Les pyramides de sang Tove qui just subscribed Merci Tove What the fuck Proxygate Proxygate Est-ce que c'est pour de vrai là ? Est-ce qu'il l'a vu ? Non Nan mais sinon tu prends pas là Mais c'est pas possible ! Tu prends pas là Hatch le gold sinon Non mais attends Mais tu l'as vu le drone ici ou pas ? Est-ce que tu l'as vu le drone ici quoi ? Qui se plante pour ne pas se faire cancel sa hatch Oh non Oh non Triple Proxygate Mais Oh mon dieu mais il a pas d'âme ! Mais évidemment qu'il a pas d'âme On était déjà au courant ça Nan mais surtout Genre t'as même la gate Qui est en avant tu vois Genre il a pas peur de se faire scooter quoi Il est certain dans son coeur Bon après t'as quand même un Un Rogue qui la joue entre guillemets normal Aucune flip Hatch gaspoule Nan mais il est mort là Il scoot à l'Overlord Il va le voir trop tard Est-ce qu'il est pas follement décédé là ? Pour moi il est mort Maintenant euh Attention parce qu'on va se faire chier dessus par le chat attention Ils sont tous GM sur Corée Nan mais Rogue il est en train de Il est en train de se faire break Parce que là le propre scout qui arrive Ok non Ok Il va avoir un headsup de 30 secondes Tu lances que des glings Maintenant Des spines tu fais 3 spines Tu penses ? Je pense que tu fais pas spines Mais ouais mais tu vas perdre ta gold Ouais mais la gold tu peux pas la tenir de toute façon Tu vas pas tenir 4 zealots avec 8 glings hein Ok cancel de la gold Spinecrawler Roach Warren Ok donc déjà cette game Ne sera plus jamais un standard C'est terminé Que se passe-t-il ? La micro, zealots Ici, du joueur protos Est-ce qu'il peut en faire 4, 8 je ne sais pas Ils sont en train de jouer à Hidden in Plainside derrière je crois Au niveau du son je crois que c'est ça Pas mal Ouais ouais Un truc où tu vises des bonheurs Yoko il est jeu vidéo quand c'est passé à Craft 2 C'est très très bon Bah ils visent des gens Alors du coup 4 zealots, 4 zealots qui ont réussi à sortir Ok Ok la spy L qui est sortie Il y en a une deuxième qui a été lancée On temporise au maximum la production pour avoir des larves en fait pour les roaches Puisqu'il n'a pas encore Et bien des injectes qui sont tombés Oh Oh oui proxy contre proxy Cette game Va partir complètement en couille Oh oui Mon érection est massive Oh oui Sur un zealots Non ok c'est bien microgéré de la part de SOS C'est grandiose Oh la 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 Les deux joueurs Jinair qui régalent Les deux joueurs Jinair qui font exactement ce qu'on attendait d'eux Ici il y a une spinecrawler qu'on peut peut-être chopper Mais ça y'a il y a un road Donc un peu plus de range On n'oublie pas Cette hache proxy de l'autre côté de la map Il y a deux spinecrawlers Il va y aller SOS Mais le bon positionnement des unités du joueur terg La whole position micro Sur les drones Les clings qui se font découper Ça y'a les zealots vont arriver encore face à la spinecrawler Mais on n'arrivera pas à la faire tomber Si peut-être trois zealots c'est solide Ouais Ça va tomber Là la spine qui a encore envie Quatre zealots de plus Qui met de précieux coups Qui finit par tomber Les zealots cependant qui ne sont plus que trois Il y a quatre roches Cinq roches la spine Est-ce que SOS va vraiment se faire contrer sur ce build Attention quand même Les drones qui sont pris à partie ici Par les zealots Mais c'est bien microgéré On en a perdu que deux Et la hatcherie elle est en train de se terminer Il n'y a pas de production possible dans la base de SOS Il n'a pas de gate Pas de warp gate Pas de momo Ouais il va terminer son cybernetic core dans quelques instants Mais ça y'a les roches vont mettre la pression sur le pylône Et si on perd ce quadruple gate proxy Est-ce qu'on est pas complètement sorti de cette game quand on est SOS Je crois bien Je peux même répondre à ma propre question Il prend pas de risque Rogue Il recule Il recule Il veut pas péter le pylône Si il a peut-être peur qu'il y ait des stalkers qui sortent en fait Parce qu'il est pas certain du timing de son adversaire Ouais mais à partir de maintenant il va y avoir des roches qui vont pouvoir être produit dans la base de SOS Et normalement ça devrait être la fin SOS qui doit absolument dépenser 100 de gaz maintenant pour un Mothership Core Et espérer réussir à tenir Mais du coup il a quand c'est son stalker de l'autre côté de la map Ouais il avait besoin du gaz Il avait absolument besoin du gaz Mais je me demande si c'est pas déjà trop tard pour SOS Le cake La micro-roche ici de la part de Rogue qui est très très bonne Et le joueur Zer qui va prendre l'ascendant 2 à 1 Rogue En scootant et en gagnant 40 secondes sur l'arrivée du premier zélote Peut se permettre de cancel sa hatch Pose le roche warren et pose ses spines et l'emporte S'il l'avait pas vu c'était décédé Et il a eu l'intelligence d'aller scooter quand même Oui tout à fait Non pardon je viens de me faire troll Voilà du coup j'ai eu un brain fart Tu viens de te faire troll ? Ouais Qui a gagné en fait du coup ? Pardon T'es sérieux ? Je viens de me faire complètement brain A ton avis qui a gagné ? Euh... Rogue Voilà Pardon Excusez-moi Non mais excusez-moi Non mais voilà Tu t'es fait troll par qui ? Par la zouz qui te parle en haut à droite là ? Oui Ah j'ai le droit de voir et tout Ah vas-y Lol Voilà Voilà Je me suis fait brain de l'infini Ferme-la maintenant Non je peux pas le dire parce que ça... Non je peux pas dire ça Je vais pas le dire de coup Je vais éviter des embrouilles Je vais éviter des embrouilles Bah ouais mais on peut le montrer à la caméra si vous voulez Non non Il s'est fait méga brain et tout Il était un peu triste d'une situation Et puis en fait il s'est fait euh... Bah en fait c'est une troll Bref Rogue qui a gagné Rogue qui mène 2-1 Et... Et d'un côté c'est SOS qui... Vraiment manque de respect Enfin... En fait son build a du sens... C'est peut-être la seule manière de jouer la map pour lui aussi Bah en fait oui Et on l'avait vu aussi Bah notamment vu qu'on a scarré sur le canapé Il y avait Sian le Protos chinois Qui l'avait joué Phil Sain Dans un tournoi Il y a pas si longtemps que ça Bon il y a quelques mois mais euh... Et en fait bah... Je crois que c'est un BO5 Il se retrouve avec la map Et bah pareil La seule map qu'il remporte C'est sur Apotheosis Que t'es pas censé gagner en tant que Protos Mais il fait un triple... Un triple gate proxy contre Scarlett Et... C'est pas attendu C'est pas vu Et là pareil c'est Rogue Il envoie pas ce précieux drone Qui scoot en se disant Mais quand même euh... Quand même on va être safe tu vois C'est SOS S'il scoot pas il est mort Il scoot pas il est mort Et il scoot Non mais SOS pensait euh... SOS Putain je t'ai appelé SOS TKL pensait qu'il allait peut-être être privé D'activité sexuelle pendant les 6 prochains mois Chut 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 Voilà Voilà A part avec sa propre main hein J'entends Bien sûr Ou tout autre sextoy qu'il aurait acquis Durant sa longue carrière Effectivement Et nous sommes donc à 2-1 pour le sexy boy Il semblait brisé Détruit Par cette première game Où la stratégie improbable de son adversaire Avait fait mouche Mais ici C'est bien cet homme en zergue rouge Qui mène en bas à droite De Frozen Temple Et on lève déjà la main En signe de victoire Côté euh... Côté euh... Côté euh... Côté Yogo Qui est d'ailleurs en train de boire un demi-litre de café dans une shop Et ça c'est pas mal D'habitude il est au thé tu vois C'est vraiment le mec qui prend soin de lui Yogo tu vois C'est ça Pas de Red Bull Pas de soda Du thé Pas du café Une baguette de pain au lieu d'aller chercher Erdogan Tu vois Et là... Et là deux millilitres de café tu vois Mais en fait... Deux millilitres de café et d'ailleurs une seringue Que se passe-t-il ? Enfin d'accord Il est vraiment en galère Non mais en fait par contre il y a des illusions avec Yogo Yogo il se transforme en illusioniste Tandis qu'on a euh... SOS En haut à gauche SOS Dollar au dollar Mais euh... Maintenant dans ces boissons régulièrement euh... Bah c'est pas que du soft Ouais Et du coup euh... A base de Irish Café et de euh... Ah ouais Et de Scottish Tea tu vois D'accord Bon c'est pas un vrai truc le Scottish Tea mais euh... C'est stylé ? Ouais en vrai euh... Tu te mets un petit... Voilà TKL vient de l'inventer Il l'a brossé Il va faire des millions Je vais poser un patent Pour euh... Le verrouiller tout simplement Eh fermez un peu vos gueules sur Marathon là Ca va maintenant hein ? On a compris que vous étiez contents Alors... Allez Gaspoul Pour SOS Pour ROG pardon Tandis qu'on est à Gate Nexus Cyber Pour SOS Pour l'instant pas grand chose à dire Sur la stratégie employée par les deux jeux Les deux joueurs pardon Comment on dit patent en... En français ? Parce que c'est la deuxième fois que tu l'utilises en peu de temps Et ça me bloque Bah en fait ça... C'est un brevet Ah oui c'est un brevet C'est exact Le brevet Tu vas le breveter Ouais je vais breveter le Scottish Tea tout simplement Et euh... Ca va être chouette On va bien s'amuser Du coup SOS lui Qui va devoir bien s'amuser sur cette map aussi S'il veut remonter le déficit de points La question c'est comment ? Peut-être un petit euh... Drop DT familial comme tout à l'heure ? Bah là il est forcé à une map ou... Enfin il est sur une map ou il est quasi forcé à une macro game standard Enfin en tout cas un plan de jeu standard Ouais quasiment ouais C'est très difficile de Goatilzer À moins qu'il mette un outplay tactique je vois pas de truc stratégique de base Qui pourrait changer en fait la manière qu'il est de jouer la map C'est ça Parce qu'en fait c'est... Tactiquement il peut faire des trucs Un prisme à gauche, des centries, des machins, des trucs qui passent à gauche à droite et tout Et stratégiquement bon... Stratégiquement c'est une map qui est très normale comparée euh... Comparée à Galactic Process, comparée à Neo-Gettysburg, comparée à Apotheosis en fait Même si ça reste une map avec une possibilité assez agressive Dû vraiment à la ligne droite qui séparait les deux joueurs Ouais T'as vraiment l'option de... bon bah je bourre au milieu Maintenant est-ce que ça fonctionne réellement ? Sachant que là il rajoute deux gates Il a pas encore posé de bâtiment de tech sauf erreur de ma part Le bon... Le bon SOS Enfin hormis bien sûr le cyber-corps Non non trois gates Donc ça déjà c'est relativement chelou Pression frontal Pression frontal avec le cyber chrono boosté Et il donne son premier adepte Et la bonne micro de Rogue qui ne perdra qu'un drone Ouais c'est bien hein C'est bien de la part de Rogue Un drone pour un adepte qui scout, une spawning pool qui recherche le speed c'est pas grand chose Non mais... En fait... Ça prend des airs de troisième Nexus ultra-fast de la part de SOS Oh mon dieu... 3-30 C'est pas mal Mais sauf que là s'il y a huit lignes qui sortent et euh... Bon il va pas perdre son Nexus parce qu'il y a la photon overcharge tu vois mais... Genre il va se faire mettre sous grosse pression Mais non il fait cette drone Ouais mais je l'ai dit il y a le modern chic core donc non il va pas se faire quand c'est Enfin voilà c'est bon Encore une fois tu sous-estimes la poussée photonique Non mais en fait je sous-estime le fait que en fait à ce moment là potentiellement t'en as que deux en fait C'est déjà pas mal deux Donc en fait t'envoies tes glings d'un côté puis t'envoies tes glings de l'autre Encore t'as des adeptes Reno aussi hein Oui c'est vrai Mais si les adeptes sont de l'autre côté de la map à ce moment là ça se passe vraiment bien Adeptes Reno Adeptes Reno 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 Le Ikakid, bien sûr. C'est peut-être Ikaro, tu sais pas. Ikaro ? Peut-être ? Ah ouais, non mais, eh, no judgment here, clairement. This is a judgment free zone. C'est ça, les enfants, soyez heureux, c'est ce qui est important. Et là, est-ce qu'il pourrait ne pas être très heureux ? Bon, il va pouvoir caler une photon overcharge, voilà, comme on le disait. Ok, on va reculer ici. No need. Mais, un petit droverlord. Il a fait 3 gate nexus. Enfin, une gate nexus, 3 gate nexus. Et du coup, le nexus à 3.30. Mais, le drop qui va arriver dans ta base. Keek, where is your god now ? Il est en mode méga keek en ce moment. SOS ? Non, Yogo. Ah oui. Yogo, il aime bien Keke en ce moment, je trouve. C'est assez intéressant. SOS, quand même, genre, no fear. Mais, no fear whatsoever. Le mec, il n'utilise jamais une poussée photonique dans cette game. Attention, Forex, j'irvite là. Il nous reste 18 probes, il en a déjà perdu 5. Attention, c'est dangereux là. Bon, on va avoir le bon body block, mais on va perdre quand même une 7ème probe ici. Voir même une 8ème sur le retour. Est-ce que tu as les bons focus ? Non, ok. Il va replier ses air glings, attendre les renforts. Revenir avec toujours plus photonique. Oh non ! Oh là là, calme-toi quand même. Ça va aller. Ça va bien se passer quand même. Toujours pas de poussée crépusculaire pour le joueur Protos. Ce qui, certes, a accéléré son économie comme un énorme schlag. Mais, oh là là. Parce qu'en fait, en fait... Il va se faire oméga bourré TKL ! Et c'est pour ça que, les enfants, vous ne faites pas un triple nexus comme ça. Parce qu'en fait, là, il a 0 tech. Il n'est qu'à 6 queens. Genre, son plus 1 n'est pas terminé. Il a un immortel. Il n'a pas de stalker. En fait, ta seule solution pour survivre à ce moment-là, c'est de faire beaucoup de sentries. Et qu'est-ce qui contre les sentries ? C'est le drop-over. Si c'est un génie de la défense, il peut gold. Non, non. No way. Moi, je dis, si vraiment il fait une putain de def, je vois 4 sentries, un immortel descend. Ça dépend des drop-banings. Ça déjà, par exemple, c'est refusé. Ça, ça s'appelle deny. Non, non. Les banings à gauche. Les banings à gauche. Ça passe. Ça rentre. Ça rentre partout. Les queens au corps à corps. C'est un massacre ! Il est en train de... Quoique, à gauche, il tient son rang. Je fais un screenshot au lieu de changer le changement de la caméra puisque ce clavier est dégueulasse. Le canon qui se termine. De poussée photonique de plus. Pour l'instant, ça tient pour SOS. 30 d'armée supply à 48. Est-ce qu'il reste des transfusions ? Non. Les queens qui sont là. Attention. Des banings sur l'immortel directement. On arrive au contact avec les banings SOS qui est forcé à reculer. Les queens qui sont encore en vie, qui sont encore en train de mettre pression. Il n'y a juste plus d'armée du côté de SOS. On se replie de part et d'autre avec les stalkers et les immortels. Il n'y a juste pas assez ici. Les renforts de ROG qui vont arriver. On le voit sur la minimap. Tu n'as plus de photon overcharge. Tu n'as plus de sentries. Tu n'as plus assez d'unités. Il est en train de refaire des banings. Et là, ça va très mal se passer sur la deuxième phase de l'attaque. Attends sur les queens qui sont là. Pourtant qu'il y ait les premières phases. On a trigger le bouclier de l'immortel. C'est absolument parfait pour faire envoyer les banings directement dedans. Juste après, on rewarp une seule sentry. On prend les banings dans les drops. Et ici, c'est le coup de grâce qui va arriver. Mais la mort vient des airs. La poussée photonique qui a utilisé le bon split ici de la part de SOS. L'immortel qui va finir par tomber après avoir fait quand même un travail excellent. On essaie de dropper dans l'économie. Est-ce que c'est la meilleure des solutions pour le joueur de chez Giner ? Les 3 B-Ligues qui se regroupent. Il propre d'un coup. Il est en train de le faire, ROG. Ça a mis du temps à se dessiner mais il est probablement en train d'overrun cette troisième base. Les zélotes au corps à corps. Les stalkers qui font le reprise. L'immortel qui s'en sort. Lui quitte sur celui-ci. Il reste plus que des queens. Ouais, les queens qui doivent focus fire un peu l'immortel pour qu'il tombe ce dernier. Ce dernier qui fait beaucoup trop de dégâts alors actuellement. Là, est-ce que ROG qui a un peu tardé pour la reproduction de ses erglings et du coup qui va se faire repousser. Et c'est HOLD TKL. Ah mon dieu. C'est HOLD. Ça ne devait pas se produire mais ROG. Mais je te l'avais bien dit. ROG qui a douté de son truc. Qui a lancé vraiment des erglings à la dernière minute. Et du coup qui se fait un peu avoir sur cette séquence. Il va devoir temporiser son plus de l'attaque et son building speed. Ceci étant dit. Il a clairement reset l'écho de son adversaire avec les 10 props qui ont été prises. Il n'avait pas posé déjà son consacré puis. Il a dû se faire cancel. Moi j'avais l'impression. Il l'a dû poser ici et il s'est fait cancel. Peut-être, peut-être. En tous les cas la défense qui était effectivement godlike comme tu l'avais call mon cher FUNKA. Ceci étant dit, je doute qu'à terme ça suffise réellement. Puisqu'on va avoir le plus 2 d'attaque au contact. Au contact. Zergling, Benling, Speedbane. C'est tout simplement. FUNKA GM, Coré Pogchamp bien sûr Mamoun. Bien sûr. Pogchamp. Pogchamp. Mingli. Pogchamp Mingli. Lol. Non mais tu vois l'anticipation d'un mec du niveau de SOS. En même temps. C'est quand même fou dingue je le trouve. Pour le coup je pense que c'est euh... Ferme là. Non mais je dis pas que c'est pas bien tu vois. C'est juste qu'il est conscient que c'est une des meilleures façons pour Rogue de se maintenir en avance dans la game. C'est de continuer à le drop ad vitam aeternam dans ses lignes de minerais. Et une fois que tu as le plus 2 de contact, les probes elles implosent instantanément. Donc il peut pas se permettre de prendre le moindre Benling. Si un Benling tombe potentiellement c'est 5-10 probes qui meurent. Ah pourquoi il fait zelot charge ? Pourquoi pas adept là ? Parce que les zelot charge ne te coûtent pas de gaz en fait. Et du coup tu peux faire des sentries. Et des arcs comptés potentiellement. Fake drop. Et drop à droite. Oh c'est pas mal ce qui fait Rogue. SOS. Oh ça va connecter ça. Oh le rip. No way qu'il s'en rend compte. Oh la la. SOS qui se fait bombarder. 17 probes dans la main. C'est la merde. La poussée photonique est utilisée. On vient de perdre un tiers de son income là. Juste comme ça. Oh la la. Et laserling qui se barre. Il va re-dropper dans la B2. Noooon. Et la fruit dealer qui serait fière bien sûr. Enfin s'il regarde cette game. Et quel que soit l'endroit d'où il nous regarde. Il est fier très clairement. Rogue qui joue sur du multidrop. Du drop de Benling dans tous les sens. Et qui a son plus de 2 attaques. Qui n'était pas encore fini. Qui vient de se terminer. Et qui ici va lui permettre de wreck l'armée du Protos. Bien trop greedy sur cette game encore une fois. Clairement. Clairement bien trop greedy sur cette partie. Et il en paye les frais depuis la minute numéro 5 de cette partie. Et même si les défenses répétées sont de l'ordre du sauvetage divin. Ca parait compliqué. Parce que ce coup-ci il y a 5 overlords remplis de Benling et de Queen. Qui vont arriver. Tandis qu'on a une composition au sol de Zergling et de Benling. Plus 2 attaques avec le speed. Ce coup-ci la défense devra être au méga divine. C'est ça. Il a fait divin tout à l'heure. Faut qu'il fasse Omega divin. Ah là il faut qu'il se transforme en Jésus Omega le bon SOS. Mais ça ne va pas être possible. Car c'est la puissance de Satan qui se déverse. La puissance ! 666 Zergling et Benling qui se déverse sur la tête du Protoss qu'il avait rien demandé. Ce pauvre hérétique va être sanctionné pour son incroyance. Et ici le seigneur sombre Rogue qui détruit la B3 et l'économie du SOS. La puissance ici de Jiner Rogue qui va affronter des arcons pour la première fois. Ils sont arrivés un peu tard ces arcons. Et regardez comme il tank il en aurait eu besoin bien avant. Mais il n'avait pas l'occasion de poser la dappe, la archive. Du fait de l'absence de son conseil crépusculaire. Et on continue de dropper 25 probes au tapis. SOS peut donner tout ce qu'il veut. Mais le problème c'est que cette partie elle est définitivement terminée. Il reste 20 probes. C'est fini ! Il s'est planté ! Il s'est planté sur la game 3 SOS et il va s'incliner 3. Il pourra s'en vouloir. Le finaliste de la GSL saison 2 a été un petit peu trop carless sur ce best of 5. Et c'est Rogue contre toute attente. Un de ceux qu'on considérait comme les coréens les plus faibles de ce tournoi. Alive et Rogue. Rogue va arriver en demi-finale. Comme quoi c'est peut-être les plus faibles. Mais c'est ceux qui ont le plus la dalle. Et qui vont chercher leurs adversaires dans les derniers retranchements. Rogue qui n'a pas envie de perdre maintenant. Qui veut tenir. Qui fait des all positions et des splits d'arche contre. Ça tanque bien. Ça tanque très très bien. Le fait est c'est qu'à terme tu peux tenir aussi bien que tu veux. Si tu peux pas reproduire des preuves et reposer en aiguë. Ca ce qui va être extrêmement compliqué. Et bien tu es condamné en fait dans cette game. You are condemned. Alors ce qui est marrant en fait c'est que depuis tout à l'heure. Ce qui se passe depuis tout à l'heure c'est qu'on est en train de gérer cette game sur 47 drones. Pour Rogue. Et encore il vient en faire 4 là. 43 drones, massling, bane, pression, queen etc. Donc c'est là qu'on voit vraiment la capacité à abuser de la greediness. Oh lol. SOS qui sent pas les couilles qui droppent 2 arcontes alors qu'il en a absolument besoin en défense. Et du coup qui est en train de tenir une grosse partie de l'économie de Rogue. Non mais mec s'il reset la game je pète un câble. Y'a rien qui peut gérer un prisme avec 2 arcontes là. Dans la composition de Rogue. Genre rien du tout. Ça potentiellement c'est un truc qui peut retourner la partie tout seul. Impossible. J'y crois pas du tout mais dans les faits si tu regardes. Les seuls trucs qui peuvent taper ce prisme sont 3 queens qui doivent se battre en duel. Ah ouais. Non mais en fait c'est limite le moment où plutôt que de balancer un Roucho Ren t'aurais presque du balancer un Hydraden en fait. J'avoue speed over queen pour aller défendre. Oh mon dieu. Non mais non. Non. Ce serait fou. C'est des arcontes. Non mais ça serait pas juste fou hein. Y'a 6 arcontes mec. Ça serait extraordinaire. Y'a 6 arcontes contre un mec qui n'a que Link Bane. Si il gagne cette game c'est le plus gros vol protos de l'humanité. Surtout que c'était un moment de la partie où j'étais en train de me dire est-ce que c'est le moment où je fais un call genre jamais je recasse une game de Starcraft 2 si SOS gagne cette game. Mais ça devient crédible hein. Et ça aurait été un call risqué à faire du coup hein. De retour à pionner en collège du coup. Merde. Mais non. Tu peux pas. Non. Y'a 10 Roucho Carré. Mais il faut qu'il y aille là. Je sais pas ce qu'il attend mais il a ma sarcon là. Faut y aller là. C'est maintenant l'opportunité. Bah ouais en fait c'est des... Qu'est-ce que tu fais toi ? Ecarte toi de notre frigodo. T'as cru que t'étais sur Starcraft Enki. Casse toi de là. Putain je suis obligé de faire de la police pendant la game. Nan Enki je sais pas ce que tu voulais mais si tu veux un truc prends hein. C'est juste pour le plaisir de te mettre un gros trash. L'immense coup de pression qu'il a pris je crois qu'il va plus jamais oser de parler. Tu vois c'est... Et du coup il a appelé Ailey en renfort genre ah non mais c'est-à-dire que... Dégage toi de notre frigo il a appelé Ailey genre il veut pas que je prenne des trucs dans le frigo. Non mais vas-y Enki c'était une blague hein. Y'a pas d'eau. Y'a pas d'eau. Y'a pas d'eau dans les locaux de gaming ça c'est clair et net. Attention ici SOS qui arrive qui presplit. Lui donne pas une bouteille fraîche. Mais y'a Benling Roach Ravageur. Ca va être compliqué. Le counter c'est l'arc-onte en fait donc euh... Nan mais mec il a juste pas le droit en fait. Genre y'a clair imbalance s'il y arrive. Ah mon dieu attention ici Rogue qui se déverte directement les arc-onte. Mais les arc-onte qui sont tellement bien positionnés dans les assimilateurs, dans les minerais. Non. Au nord ça passe. Au nord ça passe. Rogue il a pas assez. Fuka. Rogue il a peut-être assez quand même. Les arc-onte qui sont tellement l'eau. Il va falloir commencer un micro dans le prisme. Il peut pas se permettre de regarder cette fight depuis la hauteur. C'est gagné pour Rogue. Gigi Warpay. La SOS est éliminée et le joueur Zerg passe en demi-finale. Ca a l'air de rendre Yogo très satisfait. Et en vrai ça me satisfait aussi hein. Parce que sinon ça voulait vraiment dire que Protos c'était pété. Ca m'aurait fait de la peine hein. Nan mais Protos c'est pété ça n'a rien à voir avec cette game. Nan mais ferme-la par contre 5k. Euh... Nan ok ça va. Ca va. Ca va. Ok. Rogue qui s'impose. Rogue qui passe en demi-finale. Meilleur résultat pour lui de l'année hein. Largement. Les gens sont un peu... Un peu sur le cul sur le stream inter. Mais il a très 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 bien joué. Le jeune joueur de chez Giner. Il y a Solar qui vient le voir. Qui lui fait c'est bien Gabba. C'est bien. Alors qu'ils ont le même âge. C'est vrai. C'est une très 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 high level. Clairement. Effectivement. Alors il a rien pu croire avec son prisme. C'est triste Nib l'aurait gagné easy. Bon bah... Oui bien sûr. Random commentaire. Égal random réponse. J'ai envie de dire pourquoi pas. Coucou j'arrive au moment où un protostecal lance en live l'hypothèse que l'arc comprisme c'est broken. Et oui. C'est broken bordel. Et oui. Il faut savoir être... Bon alors toi. Allez hop là. Et pour ceux qui se demandent. Les modérateurs qui sont sur le chat. DepoBodQB. Elle vient d'être ban. Probablement par le compte de TKL. Mais c'est moi qui l'ai fait. Funka. Voilà. Des bisous parce que bon les mecs toxiques non-stop il peut aller se faire foutre. Voilà on va aller vous laisser avec l'interview du coup de Jinair Rogue. Et on se retrouve dans quelques instants avec le quart de finale qui suit. Il a de l'instants avec une chanson et je pense qu'il faut faire comme ça. Il a juste préparé pour faire la prière dans le camp. En un présent temps plus, il va jouer comme ça. Il est très bien. On a SOS, pour nous, il a pour l'offreation de l'agré un bon joueur. Il a de jouer avec l'agré. Il a de jouer avec les matchers qui sont des télémé bites. Mais aussi il y a de jouer avec une fameuse personne. Il a pour l'agré pour jouer avec SOS, il va falloir pour jouer avec la SOS? Ou on se pense qu'il va à jouer avec l'agré? J'ai été très fort et un joueur, mais vous pensez que vous avez pensé à ce que vous avez fait ? J'ai fait que j'ai pas de jouer à ce que j'ai fait, donc j'ai préparé mon style et j'ai préparé un style d'all-in. Comment est-ce que tu veux faire ? On style ? Si on joue comme standard, c'est très difficile parce que Lestos est vraiment, vraiment strange. Donc, il veut juste faire des différences. Il veut juste que il ne veut pas jouer comme standard style, juste juste... Il est juste... Ok. Et puis, ma dernière question, Scarlett, si vous avez une question, feel free. Apotheosis, SOS a décidé de choisir cette map. Et puis, il semble qu'il est très prépare pour Proxygate, vous savez, pourquoi? Pourquoi Apotheosis, je pense? Pourquoi est-ce qu'il s'agit d'Apotheosis? Je ne sais pas, mais... Je pense qu'il s'agit d'Apotheosis 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 d'Apotheosis. Il ne sait pas pourquoi. Je pense qu'il s'agit d'Apotheosis d'Apotheosis d'Apotheosis. Oh, wow. Look who said... Go ahead, Scarlett. No? Ok. We're gonna let Rogue rest up then, and thank you, Solar, very well. You have your match coming at the end of the round, I guess. We're gonna take a quick commercial break, guys. When we come back, we're gonna have that next match for you guys. Thank you so much. We'll see you soon. Thank you so much.